Générique Bonjour, connaissez-vous Banska Bistritsa ? Sa magnifique place, sa tour de l'horloge ? Cette jolie ville de montagne est considérée comme la capitale francophone de la Slovaquie. Il y a un an, avec le soutien de l'ambassade de France, l'Institut universitaire franco-slovaque y a vu le jour au sein de l'université Matejbel. Ses objectifs ? Fédérer les universités françaises et slovaques et promouvoir l'enseignement à la française dans les universités du pays. Avec des domaines de prédilection, l'économie, la gestion, le management et les relations internationales. Et tout cela en français. Son directeur, Rodovan Goura, nous présente les spécificités de cet institut universitaire. Les étudiants n'apprennent pas le français comme une langue étrangère, mais le français avec des objectifs spécifiques. Par exemple, chez nous, à la faculté sciences politiques, les étudiants étudient le français qui est lié avec la terminologie de l'Union européenne, les sciences politiques, bien sûr aussi les relations internationales. La création de l'Institut universitaire franco-slovaque à Banska Bistritsa a une ambition d'attirer un plus grand nombre d'étudiants à Banska Bistritsa. Pour attirer un plus grand nombre d'étudiants à Banska Bistritsa, l'Institut universitaire franco-slovaque ouvre le champ des possibles, notamment avec la mise en place de doubles diplômes reconnus en France et en Slovaquie. Un véritable accélérateur pour la mobilité des francophones et pour les échanges avec les universités françaises. Géopolitique, finance, études européennes, les jeunes slovaques peuvent désormais s'aguerrir à ces spécialités dans les universités de Reims, de Nancy, de Versailles ou encore de Poitiers. Préparés à la compétitivité et au marché du travail, c'est également ce que propose l'Institut en nouant des accords de partenariat avec des entreprises françaises implantées en Slovaquie. Une belle initiative, n'est-ce pas ? Un proverbe slovaque ne démentirait pas cette création exemplaire ? Plus tu connais de langue, plus tu es humain. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est la Jeana francophone. En Belgique, à Mons, le festival itinérant, le Slam sur la langue, le 8 mai. En France, à Saint-Malo, le festival étonnant voyageurs, du 18 au 20 mai. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, justement, le monde merveilleux d'Internet. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Merci. 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 Merci.